Bonjour, alors cet ouvrage, Artisans Abroad, étudie une migration un peu oubliée, celle de milliers d'ouvriers britanniques vers le continent européen au tout début de la Révolution industrielle. Alors quel est le contexte ? A partir de 1815, après la fin des guerres de la Révolution et de l'Empire entre la France et la Grande-Bretagne, les déplacements d'ouvriers et d'artisans britanniques vers le continent se multiplient dans plusieurs secteurs. La mère patrie de la Révolution industrielle a une avance dans la métallurgie, dans la mécanique, dans le textile, le coton, le lin, également la laine, et puis ensuite dans la construction ferroviaire. Et ces ouvriers partent à l'initiative soit d'un industriel qui veut étendre le périmètre de son activité et gagner de l'argent, soit ils viennent de leur propre chef, vendre leur savoir-faire au meilleur prix, et puis d'autres, par exemple les denteliers de la région de Northingham, contournent en venant à Calais les droits de douane élevés qui les empêchent de commercialiser leur production sur le marché français. Ces ouvriers sont souvent porteurs de compétences professionnelles rares, par exemple les puddlers qui affinent la fonte et qui protègent des secrets transmis de père en fils, ou bien les mécaniciens qui sont indispensables pour l'installation, pour la fabrication, pour la réparation des machines. Mais au fil des années, un certain nombre d'autres catégories de travailleurs censés être moins qualifiés viennent également. Par exemple, dans les années 1840, dans le lin, des centaines, peut-être des milliers de quart d'heure, des peigneurs de lin et des fileuses viennent de Dunsey en Écosse et de l'Alster en Irlande, où ils ont acquis une qualification qui les rend intéressants pour les industriels établis en France. Et puis dans les années 1840, quand le réseau ferroviaire français se développe, par exemple la première ligne de Paris à la mer, la ligne Paris-Rouen-Le Havre, mobilise des milliers de terrassiers et de maçons, de mineurs venus de Grande-Bretagne. Et ces ouvriers sont souvent plus productifs que les ouvriers français, au moins dans un premier temps. Et puis les observateurs sont également convaincus que leur rendement élevé est lié à leur alimentation en viande. Alors, une fois en France, ces travailleurs cherchent leur place, constituent parfois de petites communautés, nous des liens, amènent leurs propres pratiques religieuses, culturelles, sportives, syndicales, politiques. Certains s'engagent pleinement en France. Par exemple, j'ai documenté la vie d'un typographe originaire de Brighton, qui s'appelait George Good, qui meurt dans les journées de l'insurrection de février 1848 et qui aujourd'hui est inhumée sous la colonne de la Bastille. Alors, pour terminer, je dirais que cette histoire gagne à être connue en Grande-Bretagne, parce que pendant longtemps, ces travailleurs qui n'avaient pas produit de source outre-Mange, qui n'ont pas été les porteurs d'une histoire dans l'espace public, ont été relativement oubliés. Aujourd'hui, pour les Britanniques, pour le Royaume-Uni, Calais par exemple, surtout le point d'entrée de migrants à l'Asia, mais ça a été pendant tout un temps la porte de sortie vers le continent pour des travailleurs de Grande-Bretagne. Et puis, en France, cette histoire nous rappelle le rôle des immigrés dans la construction industrielle du pays. Aucune technique, aucune machine ne peut voyager seule. Les techniques sont mises en œuvre par des travailleurs, des ouvriers et techniciens, dont le rôle est souvent oublié.